à l'attention de l'opinion nationale et internationale, que les vrais enjeux de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda et de la crise sécuritaire à l'est de mon pays sont économiques et harmonistes. Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cèdera ni n'aliènera un centimètre carré du territoire national à quiconque... Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cèdera ni n'aliènera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi, facilité par le président honoraire du Kenya, son Excellence Uhuru Kenyatta, en vue d'une solution durable au phénomène des groupes armés locaux et étrangers dans cette partie de notre pays, dont le M23. Dans le même registre, je salue également les bons offices du président Joao Lourain, ceux de la République sœur d'Angola, mandatés par l'Union africaine avec l'appui de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Toujours sur ce chapitre, je voudrais remercier tous les pays qui nous ont soutenus dans nos efforts pour pacifier notre pays, notamment les pays contributeurs de troupes au sein de la MONUSCO, ainsi que tous les acteurs humanitaires. Je réitère la demande du gouvernement congolais, introduite depuis septembre dernier auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'examiner le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'Est, du reste déjà distribué aux États membres, et d'infliger des sanctions individuelles et collectives aux autorités rwandaises, aux terroristes du M23, ainsi qu'à l'État rwandais qui bafouent le droit international et commet des crimes ainsi que des violations graves de droits de l'homme au Nord Kivu. Continuer à cacher la vérité, déjà connue de tous, et refuser de débattre de ce rapport pour couvrir les auteurs de ces crimes amobinables, c'est encourager l'impunité. Sans naïveté ni faiblesse, la République démocratique du Congo demeure attachée au processus de paix de Nairobi et de Luanda, et réitère sa confiance au médiateur désigné. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, En dépit de préoccupations d'ordre sécuritaire ici exprimées, comme vous le savez, le peuple congolais est appelé à se rendre aux urnes en cette année 2023, afin de se choisir des représentants dans les institutions républicaines à mandat électif, ceux-ci à tous les niveaux, et conformément au calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Les élections de 2023 revêtiront un caractère inédit, par la participation pour la première fois, et à titre expérimental, des citoyens congolais installés en France, en Belgique, au Canada, en Afrique du Sud, ainsi qu'aux États-Unis. À cet effet, nous comptons sur la solidarité et le concours de tous les pays cités pour accompagner et appuyer la CENI sur leur territoire respectif, afin que le processus ainsi entamé puisse, en toute transparence, aboutir aux résultats crédibles attendus de tous. Aussi, je suis en mesure d'annoncer avec certitude le début effectif des opérations d'enregistrement et d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national, ceci non absent le retard qui pourrait être observé dans certaines zones de la partie est de notre République, encore en proie à l'insécurité créée délibérément et entretenu par des groupes armés. La machine a été lancée et rien ne pourra l'arrêter. S'agissant des moyens à utiliser pour le meilleur déroulement et aboutissement de toutes les opérations y afférentes, je voudrais vous rassurer que notre gouvernement ne ménage aucun effort afin que soient mises à la disposition de la Sénu, les ressources nécessaires prévues à cet effet. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon adresse de ce jour sans porter un accent sur un grand événement qui, en ce début de l'an 2023, marquera la République démocratique du Congo de son empreinte indélébile. Il s'agit bien entendu de la visite en terre congolaise du souverain pontife, le pape François, qui, quatre décennies après la double visite du pape Jean-Paul II, foulera le 31 janvier 2023 le sol de notre pays en signe de compassion avec l'ensemble du peuple congolais et plus particulièrement avec les populations meurtries de la partie est du pays en proie aux actes de violence et d'intolérance dont vous êtes témoins. Mon vœu le plus ardent est que cette visite du Saint-Père soit le signe annonciateur d'une année 2023 charnière entre deux législatures pleines de succès tant dans l'organisation des prochaines élections que nous voulons transparentes, crédibles et inclusives que dans la promotion de la coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et ses partenaires extérieurs. Vive l'amitié entre les nations et la coopération internationale. Bonne et heureuse année 2023 à tous. Je vous remercie.